Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin à cette première rencontre de quatre sur le thème de la décolonisation des musées, organisée par le CELAT, donc le Centre de recherche, culture, art, société, et l'Institut du patrimoine culturel L'IPAC, qui est dirigé par mon collègue Laurier Turgeon. Mon nom est Jean-François Gourin, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis le directeur du Centre de recherche CELAT. Cette série de conférences se déroule dans le cadre d'un projet de subvention sur la gouvernance des musées, qui est un projet qui est dirigé par Laurier Turgeon, par Abib Saïdi, Yves Bergeron et moi-même. La série de conférences cette année fait suite à celle de l'an dernier. Peut-être que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont pu participer à une des quatre conférences l'an dernier, qui portait sur justement la gouvernance des musées et la COVID. Pour cette année, nous avons pensé qu'il serait important d'aborder la question de la décolonisation des musées d'un point de vue international, en sollicitant l'expertise de chercheurs qui s'y consacrent depuis longtemps, qui s'y consacrent à la question depuis longtemps. Donc, pour débuter cette série de conférences, je mentionne rapidement que la prochaine aura lieu la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, mettre à votre calendrier, jeudi prochain à 11h30. L'information se trouve sur le site du CELAT et de l'IPAC. Donc, pour débuter cette série de conférences cette année, il me fait grand plaisir de vous présenter Monde d'Air-Kilani, qui est professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Ses travaux portent principalement sur l'histoire de l'épistémologie, de l'anthropologie, l'anthropologie religieuse et le symbolique, l'ethnicité et le multiculturalisme, la mémoire et le patrimoine, la guerre et la violence extrêmes. Enfin, le sacrifice et le cannibalisme, auquel il a consacré son dernier livre intitulé « Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale » paru en 2018 aux éditions du Seuil, dont je crois qu'il va nous en parler plus grandement dans le cadre de la conférence aujourd'hui. Il a publié de nombreux autres ouvrages et articles scientifiques et fait régulièrement des interventions dans les journaux imprimés, de même qu'à la radio et à la télévision. Il est membre depuis 2013 de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beth Al-Ikma, de Carthage, en Tunisie. Finalement, mentionnons que Moundère est un collaborateur du CELAT depuis de nombreuses années. Il est actuellement, entre autres, co-rédacteur avec Francine Saillant de l'Université Laval, qui est maintenant un membre émérite du CELAT, qui a été aussi directrice du CELAT. Donc, il est co-fondateur, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, co-rédacteur de la revue en ligne, du dictionnaire en ligne et libre accès, qui s'appelle L'Entrepen, que je vous conseille fortement de consulter pour la richesse des thématiques et des écrits. Donc, le titre de la conférence de Moundère aujourd'hui est Musée et zoo humain, ou l'exhibition cannibale. Moundère Clannier, un grand merci pour votre présence parmi nous ce matin. À vous la parole. Merci, merci à vous. Ici, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'après-midi, la fin de l'après-midi. Mais c'est le miracle du Zoom qui permet ce genre de réunion. Merci à tous les organisateurs. Je ne vais pas les citer, ils sont nombreux. Mais merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet sur lequel j'ai travaillé notamment dans la perspective, comme il a été mentionné tout à l'heure, du cannibalisme, et dans le cadre d'un ouvrage que j'ai consacré à la thématique du cannibalisme, qui consiste justement à visiter un certain nombre d'imaginaires, un certain nombre d'espaces, de lieux, de productions, que ce soit de type littéraire, artistique, cinématographique, mais aussi muséographique. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'approche, disons, de la muséographie et avec une extension aux eaux humains à travers la métaphore du cannibalisme. Donc, pour commencer, je vais citer l'argumentaire d'une exposition qui a eu lieu déjà il y a 20 ans, en 2002-2003, d'une exposition intitulée « Le musée cannibale » montée par le musée d'ethnographie de Neuchâtel. Je cite... L'équipe d'Humaine, donc l'abréviation du musée d'ethnographie de Neuchâtel, consacre son exposition temporaire au désir de se nourrir des autres qui a présidé à la création et au développement des musées d'ethnographie. Constituée au fil des années par une succession d'acquisitions et de missions de collecte sur le terrain, les collections des musées d'ethnographie témoignent du désir d'incorporer une altérité d'autant plus valorisée qu'elle semble radicale. Pour alimenter les visiteurs de leur exposition, les muséologues extraient de leurs réserves des brides de culture et dressent la table de cérémonie qui permet la consommation d'un lien social avec l'humanité tout entière. Ils en viennent ainsi à soulever, et malgré eux, les questions d'identité sous-jacentes à la pulsion cannibale, à savoir quel type de communion sacrificielle pratique-t-on, quel type de relation à l'autre établit-t-on. Cette citation était constituée de l'argumentaire de l'exposition. Cet argumentaire représente en quelque sorte un retour des ethnologues ou des ethnographes ou des muséographes sur leur pratique et notamment sur leur dimension cannibale caractérisées par une volonté d'ingurgiter et de regurgiter les autres à travers leurs objets. Sortis de leur contexte culturel, de leur contexte originel, les autres s'ennuient en scène pour le plus grand bonheur d'un public friand d'exotisme. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les critiques adressées au moins depuis les années 1970 au musée ethnographique. La littérature de ce point de vue est abondante et une telle critique fait en quelque sorte partie intégrante de ce qu'on peut appeler l'anthropologie normale. Par contre, j'aimerais me concentrer sur les coulisses du musée ou sur ce qui le précède, à savoir les mécanismes d'appropriation de l'objet. Question que j'ai eu l'occasion de traiter justement dans le livre qui a été mentionné tout à l'heure, du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale. Je reprendrai à cet effet l'exemple emblématique de la mission à Dakar-Djibouti que vous devez tous connaître une expédition systématique et à large échelle mise en place par la communauté scientifique française dans les années 30, au tout début des années 30. À cette occasion, je cite, un permis de capture scientifique avait été délivré à la mission par le ministère des colonies en mars 1931. Il était, je cite encore, ce permis de capture il était, je cite, valable pendant toute la durée du voyage pour l'ensemble des colonies de l'Afrique occidentale française. Donc, vous imaginez cette partie de l'Empire français allée de Dakar jusqu'à Djibouti dont il traversait en largeur toute l'Afrique. L'ethnologue Marcel Griol qui en était le chef et qui l'a mis sur pied, qui a mis surpris cette expédition. Il a réuni plusieurs ethnologues, plusieurs musicologues, linguistes, dont Michel Léris qui était ethnologue mais aussi poète et écrivain. Et Michel Léris a été engagé pour tenir le journal de l'expédition. Voici comment ce dernier, donc Michel Léris, rapporte la manière dont les membres de l'expédition mettez la main sur les objets convoités. Je cite, c'est une longue citation mais qui est très explicite et très intéressante. Au village suivant, je repère une case de Kono, donc fétiche, à porte en ruine. Je la montre à Griol et le coup est décidé. Donc, il venait juste de faire la même opération dans un village précédent. Donc, ce n'était pas le premier coup. Comme la fois précédente, Mamadou Vade, le collaborateur africain de la mission, annonce brusquement au chef du village que nous avons amené devant la case en question que le commandant de la mission nous a donné ordre de saisir le Kono et que nous sommes prêts à verser une indemnité de 20 francs. Cette fois-ci, c'est moi qui me charge tout seul de l'opération et pénètre dans le réduit sacré le couteau de chasse d'Éric Lutel, donc un collègue, à la main. Afin de couper les liens du masque. Quand je m'aperçois que les deux hommes, donc les deux villageois qui étaient juste à côté, très apeurés, à vrai dire, nullement menaçants, quand je m'aperçois que les deux hommes sont entrés derrière moi, je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. En ces lignes tirées de l'Afrique fantôme, soulignent la violence qui accompagne souvent la collecte d'objets et le rapatriement dans l'univers de l'amateur ou du scientifique. Quand la mission rentre à Paris, trois ans après, le 18 février ou deux ans et demi après, le 18 février 1933, il y a dans ses bagages plusieurs dizaines de milliers de fichiers d'observation, de clichés photographiques, d'objets destinés aux collections du musée d'ethnographie du Trocadéro auxquels s'ajoutent des peintures, des manuscrits, des films, des enregistrements sonores, des centaines d'échantillons zoologiques et botaniques, des animaux vivants et la notation de 30 langues ou dialectes. La confession de Michel Lériste, comme je l'ai dit, est rapportée dans l'Afrique fantôme qui va paraître en 1934, donc une année à peine, une année après la fin de l'expédition. Cet ouvrage, l'Afrique fantôme, qui n'est pas strictement le journal de l'expédition qu'il aurait dû être, en fait, il avait été engagé pour tenir ce journal, mais Michel Lériste en fait l'a écrit à sa façon et non seulement il l'a écrit à sa façon mais il a pris la décision de le publier et sa publication sera à l'origine de sa rupture avec Marcel Griol. Ce dernier lui a reproché de n'avoir pas effectué une chronique fidèle de la mission et surtout d'avoir lancé des critiques imprudentes contre l'administration dont dépendait justement sa réussite. Voilà une photo d'un cono et on voit Marcel Griol et Michel Lériste ironiquement, enfin, ils sont en train là de sacrifier des poulets, donc ils ne sont pas en train de voler le cono, ils sont en train de sacrifier plus tôt. alors même que quelques jours avant ils avaient opéré plutôt enfin ils avaient plutôt ils s'étaient plutôt saisis du cono que de le que de lui présenter un hommage. Donc Griol était soucieux de remplir le programme qu'il s'était assigné donc avant le départ sur le terrain pour l'expédition il s'était assigné un certain nombre un programme très ambitieux et il l'a rédigé et dans ce programme il a exposé il a exposé les buts c'est le titre d'ailleurs de ce programme buts et méthodes de la prochaine mission de la garde djibouti. Dans cette opuscule il évoque les objets qui figureront dans la vitrine ne doutant pas un instant de la réussite de son expédition et considérant a priori la relation avec l'autre à sens unique déterminée à l'avance par le chercheur. Michel Léris pour sa part était plutôt nibulé par les difficultés du terrain et le malaise de la relation ethnographique d'où son intérêt je le cite pour ce qu'il appelle les ratages les actes manqués les aventures manquées du terrain et de ce point de vue là Michel Léris était dans une perspective qui n'était pas du tout partagée par les autres ethnologues de son époque il avait une préoccupation épistémologique rare à son époque en effet pendant longtemps le hors texte c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le terrain était mis en dehors du texte et en dehors de la monographie à proprement parler donc une sorte d'épuration de l'expérience de l'ethnologue sur le terrain pour une représentation plutôt lisse de ce terrain à travers toute une série de mises en scène et puis de construction de généalogie et d'autres situations mais disons ce qui se passe sur le terrain disparaît et parfois quand il disparaît pas il apparaît à peine dans quelques notes de bas de page que personne ou quasiment ne lit alors que Léris pour sa part était obnibulé par les difficultés du terrain et par le malaise de la relation ethnographique alors si vous lisez l'Afrique fantôme il y a plusieurs scènes sur lesquelles il revient et dans lesquelles il exprime ce malaise donc le hors-texte c'est un peu à l'époque c'était un peu la part maudite du terrain c'est ce qu'on cachait c'est ce qu'on disait pas c'était le non-dit ce hors-texte a été évacué de la surface lisse du texte scientifique de la monographie disons à la Malinowskine où il s'agit de donner une description la plus objective possible et où l'auteur se retire alors même que ce hors-texte et on va le découvrir plus tard dans les années 60 et surtout 70 80 alors même que le hors-texte peut avantageusement éclairer le processus de découverte de l'objet et sa construction conjointe avec le détenteur de l'autre culture avec ceux et celles avec qui l'ethnologue où les ethnologues ont eu une relation donc l'Afrique fantôme de Michel Liré c'est l'un des premiers textes réflexibles de l'ethnologie et il va rester très longtemps d'ailleurs quasiment l'unique et une rareté ce n'est pas être redécouvert que beaucoup plus tard il est dans ce sens je dirais plus proche d'une anthropologie comme alimentation basée sur une relation à deux comme dans le cannibalisme où la réciprocité est de rigueur que d'une anthropologie que j'appellerais prédation de l'anthropologie comme prédation relevant d'un seul regard celui de l'observateur commentant dans leur film ça c'est l'ouvrage de Michel Liris ça c'est la première édition en 1934 et ça c'est l'édition courante HCL commentant dans leur film Les statues meurent aussi sorti en 1953 commentant l'opération de captage à l'origine de l'acte muséographique Chris Marker et Alain René ont suggéré l'idée d'un silence des objets des objets donc décontextualisés et condamnés au mutisme mais on peut se demander finalement si ce silence des objets est total malgré la dissonance entre l'objet et sa mémoire produite par l'effet muséal malgré l'absence le manque et le trou qui s'ensuivent il arrive que l'objet soit un actant au même titre que l'humain comme cela est défini notamment dans l'ouvrage collectif objet et mémoire dirigé par Octave de Barry et Laurier Turgeon paru en 2007 dans lequel d'ailleurs a notamment contribué Bruno Latour et bien d'autres ethnologues et muséologues donc qui a paru en 2007 autrement dit l'idée la suivante l'idée c'est que l'objet réagit à l'escamotage de son identité c'est l'aventure et c'est là je vais donner un exemple concret c'est l'aventure qui est arrivé à un médecin américain qui avait fait son internat à Zuni dans le territoire des Indiens Pueblo au Nouveau-Mexique et que nous raconte l'anthropologue Barbara Tedlock dans son livre Rituel et Pouvoir avec les Indiens Unis du Nouveau-Mexique un jour qu'il se promenait donc ce médecin dans le coin le docteur avait trébuché ce médecin avait trébuché sur deux étranges morceaux de bois en fuit dans la terre donc en fait c'est ça c'est les statuettes unies des figurines représentant donc en fuit dans la terre qu'il a reconnues ensuite comme des figurines représentant les dieux de la guerre Zuni après les avoir examinées il les emporta avec lui et les rangea soigneusement dans sa bibliothèque depuis ce jour il ne cessa d'avoir des problèmes d'affronter une série de malchances qui affectèrent profondément son travail et sa relation de couple ses malheurs lui firent finalement prendre conscience que cela pouvait avoir un lien avec les figurines qu'il avait gardées sinon volées c'est à ce moment qu'il prit connaissance d'un ouvrage par hasard donc il ne connaissait pas du tout Barbara Tedlock il ne connaissait rien à la culture des Unis mais par hasard il est tombé sur un ouvrage de Barbara Tedlock consacré justement à la culture des Unis qu'il contacta aussitôt en désespoir de cause pour lui compter son aventure alors je cite un passage de Tedlock cet homme tourmenté me confessa qu'après avoir lu mon livre il avait réalisé qu'il était unique pour avoir volé ses figurines des dieux de la guerre il n'avait jamais rien dérobé auparavant et il avait le sentiment qu'il devait le restituer immédiatement au Pueblo Barbara Tedlock pris aussitôt contact avec un ami conservateur au muséum au musée de New Mexico à Albuquerque qui lui expliqua que ces dieux de la guerre sont très attagés dangereux et lui promit d'aider le médecin en détresse alors ils ont organisé le rapatriement des statuettes ils ont même réservé deux places en première classe dans l'avion qui devait ramener de l'endroit où habitaient désormais le médecin à Los Angeles jusqu'à Albuquerque et donc une fois récupérés par l'équipe du musée et l'équipe de cet ethnologue muséographe unique les statuettes ont bénéficié d'un processus de purification et furent placées dans un lieu sain construit exprès pour accueillir les divinités de retour donc ils ont été considérés comme des divinités de retour deux mois plus tard le médecin appela l'anthropologue Ted Locke pour lui annoncer qu'il avait enfin été libéré de ses cauchemars et que la malchance l'avait quitté finalement outre les objets comme ces statuettes des femmes et des hommes ont fait aussi l'objet d'exhibition et de performance ils ont été l'objet d'exhibition aussi bien dans les salons dans les foires dans les cirques ou les expositions universelles qui se sont multiplies au 19ème siècle exposition universelle ou coloniale et les capitales se disputaient l'organisation c'est un peu comme je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec la coupe du monde du football mais enfin ou les jeux olympiques mais enfin en tout cas à l'époque les différentes capitales faisaient concurrence pour organiser ces expositions alors c'est le cas par exemple un cas assez emblématique des canaques qui ont été exhibés à plusieurs reprises déjà au 19ème siècle et la dernière exhibition c'est en 1931 l'exposition coloniale de Paris alors là je cite un texte qui raconte le point de vue du canaque qui va être exhibé à notre arrivée à Paris depuis Nouméa après plusieurs semaines de mer nous n'avons pas eu droit au repos ni visiter la ville on nous a parqué derrière des grilles dans un village canaque reconstitué au milieu du zoo de Vincennes donc ça vous dit quelque chose le zoo de Vincennes c'est un zoo enfin c'est là où les parisiens et les visiteurs de Paris vont voir les animaux entre la fosse au lion et le marigot des crocodiles leur cri leur bruit nous terrifiait au cours des jours qui ont suivi des hommes sont venus nous dresser comme si nous étions comme si nous étions des animaux sauvages il fallait faire du feu dans des huttes mal conçues dans le toit laissait passer l'eau qui ne cessait de tomber nous devions creuser d'énormes troncs d'arbres plus durs que la pierre pour construire des pirogues tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou pilou à heure fixe au début il voulait même qu'elles quittent la robe mission donc la robe qui était imposée par le missionnaire pour que les femmes ne montrent pas leur poitrine donc au début il voulait même qu'elles quittent la robe mission et exhibent leur poitrine le reste du temps malgré le froid il fallait aller se baigner et nager dans une retenue d'eau en poussant des cris et de bêtes en fait cet épisode de Canac transplanté à Paris est tiré d'un excellent roman du roman de Didier Canix qui correspond tout à fait à la réalité et qui correspond aux descriptions que les Canacs ont pu donner par ailleurs de leur expérience donc dans un ouvrage qui s'appelle Cannibale publié en 1998 l'écrivain il raconte un événement il raconte l'événement qui a eu lieu en 1931 dans le cadre de l'exposition coloniale et dans le cadre de la dernière exhibition du Canac mais bon bien sûr il n'y avait pas que les Canacs il y avait tous les représentants des peuples des ethnies des races comme on disait à l'époque de l'Empire français donc que ce soit en Afrique que ce soit en Extrême-Orient que ce soit en Amérique du Sud mais c'est déjà au courant du 19ème siècle que les zoos humains se développent parce que finalement cette exhibition de Canac en 1931 ça relève de ce concept de cette notion de zoos humains donc les zoos humains se développent vers 1830 40 50 déjà pour devenir l'un des spectacles les plus populaires de ces décennies le public européen et américain parce que ça s'est développé en Europe mais d'abord aux Etats-Unis d'abord oui d'abord aux Etats-Unis qui donc le public qu'il soit européen ou américain est invité à venir se rassurer sur son haut degré de civilisation en observant les curiosités exotiques exhibées comme des repoussoirs ces spectacles se multiplient dans le sillage des cabinets de monstruosité ou Freak Show apparu à partir de 1840 à l'initiative de l'imprésario américain justement Phineas Taylor Barnum lui-même à l'origine du concept de cirque donc à une concordance en fait de ces formes de monstration des animaux et des êtres humains les êtres pourvus voilà là on a une sorte de tableau enfin des flics des monstres que le cirque Barnum montrait mélangés ou associés avec des peuples exotiques ou pseudo-exotiques puisque ce sont bien sûr des reconstructions donc les êtres pourvus d'une uniformité physique nains, femmes à barbe femmes à tête d'épingle hommes-troncs géants hermaphrodites etc. étaient exposés comme des phénomènes de foire et chaque cirque avait son monstre attitré et ils étaient comme je l'ai dit à côté de représentants des soi-disant peuples sauvages alors en 1876 à Philadelphie Barnum a exhibé des fidgiens comme il les a présentés bien sûr parce qu'à l'époque être un primitif ou un sauvage la caractéristique principale c'est le cannibalisme donc c'est le stigmate qui définit le mieux le sauvage ou le primitif donc des fidgiens mangeurs d'hommes alors qu'il s'agissait en réalité de trois insulaires effectivement fidgiens mais amenés aux Etats-Unis des fidgiens élevés dans une mission chrétienne qui parlait parfaitement l'anglais mais là on leur interdisait justement de parler anglais pour qu'ils apparaissent comme authentiquement fidgiens et authentiquement cannibales alors l'imprésario leur avait enjoint une princesse fidgiène dénommée Octavia présentée comme leur interprète alors qu'il s'agissait d'une servante noire américaine née en Virginie alors en parallèle à ces exéditions Barnum toujours le même a monté d'autres attractions comme The Wild Man from Borneo j'ai pas de j'ai pas de diabo à montrer ici mais enfin il en a monté beaucoup donc The Wild Man from Borneo The Wild Children of Australia représentatif de l'exotisme extérieur alors pour ce qui est de l'exotisme intérieur il va mettre en scène des chefs indiens défaits par l'armée américaine lors de sa conquête de l'Ouest et l'ironie du sort l'ironie du sort a voulu que Sitting Bull donc le vainqueur de la bataille de Little Big Horn en 1876 se soit trouvé dans le même spectacle de cirque The Wild The Wild West Show que Buffaloville le grand massacreur des Indiens des Plaines et ce spectacle a eu un énorme succès il a circulé aux Etats-Unis mais aussi en Europe ce type d'exhibition a été repris par des institutions scientifiques comme le jardin zoologique d'acclimatation à Paris qui exposa en août 1897 excusez-moi le traduit qui exposa en août 1897 plusieurs animaux provenant de Somalie et du Soudan promedaires girafes éléphants rhinocéros accompagnés de 14 Nubiens donc habitants de la Haute-Égypte un épisode dont s'est rappelé l'écrivain égyptien Alaa Asnaoui dans Automobile Club d'Égypte c'est un livre truculent je vous conseille de le lire alors dans ce roman l'écrivain l'auteur a restitué le discours humiliant tenu par le condescendant directeur britannique de l'Automobile Club du Caire face à son jeune employé égyptien Kamel qui est d'origine Nubienne alors je le cite voilà ça c'est l'ouvrage de Alaa Asnaoui pour celles et ceux qui seraient intéressés alors je cite quelques passages donc autour de la question de l'exhibition alors vous êtes un Nubien Kamel n'est-ce pas ça c'est le directeur qui parle avez-vous qui est britannique le directeur donc je ne sais pas si j'ai dit mais c'est le directeur de l'Automobile Club du Caire est britannique alors il dit à Kamel le jeune employé vous êtes un Nubien Kamel n'est-ce pas avez-vous entendu parler de l'explorateur allemand Karl Hagenbeck enfin dans le roman il l'a nommé il a écrit Hagenberg mais en fait c'est Hagenbeck alors ce Hagenbeck a véritablement existé donc Karl Hagenberg ou alias Hagenbeck était le plus grand marchand d'Europe d'animaux sauvages au 10e siècle qu'il vendait aux eaux une fois Karl Hagenbeck voulut se renouveler en même temps que les animaux il se mit à chasser certains habitants primitifs comme les tiens qu'il exposa dans des cages l'idée eut un grand succès auprès de tous les eaux du monde imaginez-vous que des milliers de visiteurs occidentaux hommes, femmes et enfants purent contempler le spectacle d'Africa enfermé dans des cages le jeune Kamel l'interrompit du voix scandalisée cela est ignoble est inhumain est-ce que les principes de la civilisation permettent que l'on chasse des êtres humains et qu'on les mette dans des cages cette question implique que tous les hommes sont également développés rétorque le directeur voulez-vous me convaincre que les capacités intellectuelles d'un génie comme Shakespeare ou Graham Bell puissent être comparées avec celles d'un Indien ou d'un Africain qui vivent encore dans la préhistoire en fait le succès de l'exposition des Nubiens en a suscité bien d'autres dans le même jardin d'acclimatation la même année le jardin d'acclimatation a présenté six Esquimaux du Groenland il a attiré 200 000 spectateurs supplémentaires donc c'est véritablement un phénomène de masse les eaux humains ils étaient vus c'était une attraction très populaire l'année suivante on a montré quelques lapins et quelques gauchos d'Argentine ainsi que bien d'autres Indiens notamment voilà une affiche les Indiens Galibi de leur côté les institutions scientifiques n'étaient pas en reste elles ont non seulement collaboré à plusieurs occasions avec les promoteurs des eaux humains il y avait un échange finalement mais elles ont également constitué leur propre fond constitué d'innombrables collections de crânes de squelettes et de restes provenant de toutes les régions du monde je ne vais pas donner l'exemple de la Vénus autant d'autres qui est vraiment l'exemple emblématique du zoo humain qui est apparu déjà à la fin du 18ème et qui a été dans le corps enfin elle a été montrée dans les foires comme un phénomène d'une sauvage avec un fessier extrêmement proéminent et qui après avoir été montrée dans toutes les foires de Londres de Paris est décédée puis elle a été jetée par le Muséum de Paris et par Cuvier pour la disséquer pour l'analyser et puis pour la comment dire enfin pour on l'a fait comme pour les animaux en fait je ne trouve pas le terme on enlève l'édicère et puis on remplit le corps pour qu'il soit préservé qu'on puisse le montrer le plus longtemps possible et d'ailleurs ça a été montré jusqu'en 1976 au musée du Trocadéro et ça a été rendu sur insistance de l'Afrique du Sud post-apartheid le corps de la Venus noire n'a été rendu qu'en 1992 je crois si je ne le prends pas donc là j'aimerais en fait prendre un exemple un autre exemple pour illustrer le rôle qu'ont joué des institutions scientifiques et notamment des musées d'anthropologie dans la manière de prendre possession finalement de crâne de squelette de cerveau d'ailleurs on le sait vous le savez toutes ces institutions et surtout aux Etats-Unis pendant très longtemps ont refusé de restituer les restes notamment des squelettes des Amérindiens et il a fallu donc toute une bataille enfin plusieurs batailles etc alors là l'exemple que je vais donner il concerne il concerne Ishi Ishi le dernier un des derniers survivants du peuple india yaï tous ses congénères ont été massacrés il aurait vécu pendant 10 ans ou 15 ans isolé il a été attrapé un jour et puis il a été donné au musée d'anthropologie de de San Francisco donc Ishi a été capturé en 1911 et confié au musée donc à la tête duquel se trouvait Alfred Kreber donc Alfred Kreber l'un des plus éminents anthropologues américains et l'un des plus éminents théoriciens des culturalistes américaines et en fait c'est Theodora Kreber donc la femme d'Alfred Kreber qui a écrit un ouvrage sur qui rapporte qui rapporte en fait l'histoire d'Ishii et sa mémoire et puis sans l'adaptation au monde des blancs et Ishi en fait il a vécu sa maison c'était le musée d'anthropologie c'était vraiment le lieu dans lequel il a vécu jusqu'à sa mort alors bon donc il est décédé et puis en 1990 il y a une commission qui a été mandatée par le département d'anthropologie donc de l'université de San Francisco et de Barclay enfin les deux pour faire la lumière sur les restes d'Ishii parce que on n'était pas très sûr finalement de ce qui s'est passé avec son corps et c'est l'anthropologue là aussi que vous devez connaître l'anthropologue notre collègue de Barclay Nancy Shepard-Hughes qui était à la tête de la commission et qui découvre donc dans ses recherches que Kreber Alfred Kreber qui était un ami donc il en a fait vraiment un ami donc ils étaient très proches donc que Kreber lui-même avait envoyé le cerveau d'Ishii afin qu'il soit conservé à la Smithsonian Institution à Washington donc malgré la proximité malgré le lien affectif qu'il y avait entre les deux Kreber a estimé que dans la perspective de l'époque bien sûr que c'était un objet de savoir un objet scientifique donc il fallait donner le corps et notamment le cerveau d'Ishii à la science pour qu'il l'analyse donc après plusieurs dénégations du musée le cerveau d'Ishii a été retrouvé au printemps 1999 donc neuf ans après la majorité des professeurs du département d'anthropologie ont alors rédigé une déclaration dans laquelle ils présentent leurs excuses aux Indiens du nord de la Californie et demandent l'accélération de la restitution bon alors une telle déplorable affaire qui n'a pu accroître qui n'a pu qu'accroître à la défiance des autochtones vis-à-vis des anthropologues a au moins permis à ces derniers donc à ces anthropologues d'en tirer profit pour revenir sur la mémoire et la trajectoire de leurs prédécesseurs y compris sur Kreber et son école pour en interroger l'imaginaire et les pratiques notamment celles qui contribuent à réifier les autres sous prétexte de les étudier à les phagocyter sous prétexte de les protéger à les exhiber sous prétexte de leur rendre hommage donc dans l'ethnologie classique qui a précédé le tournant réflexif des années 1970 1980 on était loin d'une relation symétrique avec l'autre à l'image de la relation cannibale où le maître de cérémonie prend le risque d'être soumis au même traitement que celui qu'il fait subir à l'autre où la réciprocité est de rigueur dans la relation cannibale c'est cela qu'on dit si je te mange c'est parce que toi ou tes parents ont mangé les miens si je le fais c'est en toute connaissance de cause proclame le sacrifiant face au sacrifié c'est ce que rapporte d'ailleurs la fameuse chanson cannibale de Montaigne le type de pratique décrite jusqu'ici donc les zones humaines et puis ce type de mesiographie souligne une fois encore la symétrie entre celui y compris l'ethnologue y compris le mesiologue donc la symétrie entre celui qui prend l'initiative de célébrer la diversité du monde et l'exhibé qui en subit les effets aliénants au point que l'on peut se poser la question de savoir qui est finalement le cannibale et qui est le cannibalisé voilà donc je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps mais je crois que j'arrive à la fin je donnerai juste un exemple sur un film qui s'appelle le cannibale tour que vous devez connaître et qui traduit bien cette relation asymétrique entre celui qui regarde et celui qui est regardé donc je ne sais pas est-ce que j'ai encore quelques minutes oui d'accord merci donc ça c'est la chanson cannibale donc cité de Jean Léry cité dans Montel dans cannibale tour que vous devez certainement connaître enfin parce qu'il il est célèbre et on le doit souvent dans les séminaires de première année pour pour comme une introduction à la critique du tourisme et à travers le tourisme de cette forme de cannibalisation de l'autre à travers le regard donc c'est un film qui a été tourné par le cinéaste australien Denis O'Rourke sorti en 1988 il date déjà mais il reste quand même pertinent je trouve dans ce film il tente de répondre à cette interrogation donc qui finalement est le cannibale dans l'affaire le documentaire est un huis clos entre deux mondes celui des touristes européens naviguant sur un paquebot le Melanesian Explorer qui remonte le fleuve Cépique en Papouazone Nouvelle-Guinée et cette région on ne peut y pénétrer qu'à travers le fleuve c'est une région marécageuse mais c'est un énorme fleuve qui permet à des bateaux même assez grands de remonter donc c'est devenu un lieu touristique pour les Australiens mais pas seulement parce que même des Européens des Américains bien sûr qui ont les moyens participer ou participer encore à ce type de tourisme donc il remonte le fleuve et puis ça arrête dans certains villages et donc un cas particulier c'est le village de Kangana Man situé donc sur le circuit touristique donc c'est vraiment pas très loin du village de Panimbe où en travaillaient Margaret Mead et Bateson et c'est un village aussi où j'ai résidé bien plus tard où j'ai fait aussi un peu de terrain là-bas donc c'est les habitants du village bien sûr ils reçoivent chez eux ces touristes et leur proposent des objets et ils font des performances donc des danses ou des chants traditionnels contre rémunération dans ce décor version édulcorée et touristifiée d'au cœur des ténèbres de Joseph Conrad deux mondes se font face les touristes se détachent difficilement des stéréotypes sur le sauvage qu'ils sont venus observer pour son authenticité et surtout à l'époque dans les années 80 on était encore dans le stéréotype du papou le dernier survivant des primitifs l'âge l'âge de pierre etc donc c'était la papouasie Nouvelle-Dinée était le lieu le dernier lieu de la de la sauvagerie ou de la primitivité donc on allait voir des gens authentiques sur place comme ça donc ils sont ces touristes sont persuadés que leur présence est non seulement respectueuse du mode de vie des villageois mais leur est bénéfique les mélanésiens eux n'établissent pas de leur côté ils ne font pas cette séparation ils ne font pas ils n'établissent pas de différence entre les blancs et les noirs sinon qu'ils constatent que les premiers les blancs possèdent des biens et de l'argent auxquels ils n'ont pas accès selon un jeune villageois interviewé dans le film c'est toujours la même chose je le cite les blancs viennent photographier chez nous et ne veulent pas nous payer suffisamment on ne peut pas les forcer à nous donner plus d'argent mais s'ils nous payaient plus on pourrait aussi monter sur le bateau comme eux et juste pour vous dire c'est-à-dire une sculpture qui sera vendue qui est vendue dans les galeries new-yorkaises et dans d'autres villes européennes ou australiennes à des milliers et des milliers de dollars elle est achetée à peine à 5 dollars et ces 5 dollars en fait c'est le prix d'un whisky sur le bateau des touristes c'est pour montrer la différence incommensurable qu'il y a entre les deux donc deux logiques ici s'affrontent pour les villageois c'est l'attention portée aux relations sociales qui prime les faisant adhérer à une métaphysique cannibale fondée sur la réciprocité et la circulation entre les personnes en fait c'est ça au fond les papous et les mélanésiens depuis leur contact avec les blancs au 19ème siècle n'ont pas arrêté de vouloir instaurer des relations de réciprocité les cultes du cargo sur lesquelles j'ai travaillé qui c'était le sujet de ma tête c'était ça c'était au fond une protestation une façon de dire vous venez avec vos biens parce qu'ils les recevaient par bateau par cargo ils n'ont jamais vu un blanc travailler mais ils ne les partageaient pas ils faisaient plutôt travailler les blancs donc les mélanésiens en fait ont toujours essayé de faire de telle sorte que les blancs entrent en relation de réciprocité et qu'ils leur fassent bénéficier au fond des biens non seulement tangibles mais aussi de leur savoir ce qui n'a jamais été le cas bien sûr donc pour les villageois leur approche en fait relève d'une métaphysique animale qui est fondée sur la réciprocité comme je l'ai dit et la circulation entre les personnes leur perspective est soucieuse d'intégrer le point de vue que l'autre porte sur soi et de ce point de vue là d'ailleurs les papous en considéraient les blancs comme leurs ancêtres ils ont dit tiens voilà nos ancêtres qui reviennent bon ils reviennent d'au-delà ils sont blancs oui mais parce que ils reviennent pour nous faire profiter en fait de leur savoir parce que pour les mélanésiens le savoir la culture provient toujours des ancêtres donc il y a toujours eu cette volonté d'intégrer le point de vue de l'autre sur soi et de la même chose par rapport aux objets donc leur perspective confère aussi aux objets une charge émotionnelle et symbolique qui souligne cette circulation sociale c'est pour ça au fond qu'ils étaient vraiment très embêtés par rapport à cette voracité des touristes à vouloir acheter de façon compulsive et puis toujours le même objet en plus alors qu'eux comprenaient pas du tout en fait cette perspective donc pour les touristes c'est la valeur monétaire des objets et le marchandage qui prévalent à l'instar dans ce film on voit une situation d'une riche new-yorkaise qui ne cédait pas une seule kina mais une kina c'est même pas un centime aux villageois dont elle achetait photos et objets les plaçant dans une perspective utilitariste où justement là le point de vue de l'autre sur soi est complètement ignoré et où seul le profit matériel est le fétichisme de l'objet prime ce fétichisme est cette situation où selon Karl Marx les choses créées par les gens finissent par agir sur eux or cela correspond très précisément à l'attitude des européens du film qui considère la production marchande comme le mode de production sociale d'où la fameuse formule encore de Karl Marx à propos du cannibalisme marchand dans lequel nous sommes dévorés par nos possessions toute proportion gardée c'est à ce même type de fétichisme que nous avons à faire dans la muséographie et l'exhibition de l'autre voilà je vous remercie merci à tous merci à tous merci à tous